Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence live B4Bank avec un thème passionnant aujourd'hui et qui intéresse chacun d'entre nous, comment gérer son budget. C'est pour ça que je vous invite à nous poser toutes vos questions au cours de cette émission. Pour parler de ce beau sujet, deux invités, Elodie Toustou, journaliste spécialisée chez Mieux vivre votre argent. Bonjour Elodie, welcome back, vous avez vu lors d'une précédente émission, et on va s'appuyer à nouveau sur votre expertise et vos précieux conseils. A vos côtés, Adrien Pigeot, bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes consultant banque digitale chez Kappa Invest, un cabinet de conseil spécialisé dans ce monde de l'assurance et de la banque. On va profiter aussi de vos lumières sur ce sujet parce que gérer son budget, maîtriser ses dépenses, éviter d'être à découvert ou optimiser de l'argent qui dort, c'est un enjeu important vis-à-vis en matière financière. Première question, Elodie, très simple. Est-ce que les Français gèrent leur argent ? Est-ce qu'ils font des budgets ? Alors on n'a pas de chiffres précis sur ce point-là. Par contre, on a des chiffres sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer quand ils gèrent leur budget. Ou quand ils ne le gèrent pas. Ou quand ils ne le gèrent pas. C'est un raisonnement par défaut. C'est un raisonnement par défaut. Donc on sait qu'il y a un quart des Français qui se retrouvent en dépassement au moins une fois par mois. Alors évidemment, ça concerne souvent les gens qui ont des revenus modestes. Mais on sait aussi que 50% des gens qui gagnent plus de 3 000 euros par mois se retrouvent en difficulté au moins une fois par an. Donc ce n'est pas très étonnant. En fait, ce que vous me dites, c'est que les Français, en subodore, ne gèrent pas énormément leur budget. Ils ont la réputation de ne pas avoir une culture financière très développée. Et on imagine que ça va dans le même sens. Parce qu'en effet, Adrien, il y a plusieurs catégories, plusieurs façons de gérer son budget. Il y a une façon qui est presque basique quand on n'a pas le choix. On n'a pas beaucoup de revenus. Il faut éviter d'être dans le rouge. C'est moins drôle. Et puis il y a une façon peut-être un peu plus dynamique qui est, bon voilà, on a des revenus, mais on ne s'y intéresse pas. On laisse stagner son argent. Et finalement, on ne profite pas de cet argent qui dort. Oui, parce que ce que disait Elodie, justement, c'est symptomatique. C'est qu'on a des clients aujourd'hui qui ont les revenus pour ne pas être dans le rouge, mais qui le sont quand même une fois par an parce que justement, ils ne s'intéressent pas particulièrement au sujet. Et c'est particulièrement dommage parce que ce sont des clients qui ont une capacité d'épargne, une capacité de se construire un patrimoine dans la durée. Parce que tout l'enjeu, pourquoi gérer son budget ? Enfin, ça peut sembler une question triviale, mais c'est quoi la philosophie derrière ? Alors, je pense que beaucoup de gens… Alors, il y a des gens qui gèrent leur budget, il y a des gens qui sont très organisés, qui ont soit des cahiers sur lesquels ils reportent scrupuleusement leurs dépenses, leurs recettes, soit des tableurs très évolués. Ça, c'est vous, ça ? Peut-être. Je le sens. Mais il y a aussi des gens qui ne font que monitorer leur budget, c'est-à-dire aller voir sur leur banque, sur leur espace de leur banque en ligne, en disant « est-ce que tout va bien ? » Un instant T, ça va, il me reste assez d'argent. C'est-à-dire la photo, l'instant T, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Ça, ce n'est pas gérer son budget. Ça, c'est juste vérifier que tout va bien. Voilà, gérer son budget, c'est anticiper. Alors, c'est anticiper à la fois les dépassements qui peuvent survenir ou les coûts durs, mais s'anticiper aussi ses projets, donc penser à son épargne. En fait, c'est très proche de l'exercice que doit faire un chef d'entreprise, c'est se projeter dans l'avenir, essayer de vérifier quels vont être les revenus prévisibles, les dépenses aussi prévisibles, voire l'imprévisible. Effectivement, comme une entreprise, le nerf de la guerre pour pouvoir investir, c'est de la trésorerie. La trésorerie, chez le particulier, c'est de l'épargne. Et gérer son budget, c'est le meilleur moyen, finalement, de prévoir, de s'alimenter de son compte de trésorerie pour pouvoir investir dans un projet, que ce soit un projet plaisir ou un projet de patrimoine, une auto, un logement, etc. Bon, il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent. Je vous en remercie parce que c'est tout le concept. Posez vos questions. Cargat demande à qui faire confiance pour optimiser ses économies ? C'est une vaste question. C'est une vaste question. Il faut déjà avoir des économies et c'est ça aussi la logique. C'est pour ça qu'on gère un budget pour essayer de dégager une marge. C'est ça. Il faut déjà arriver à, tous les mois, si c'est possible, penser ou à faire des versements réguliers sur son compte épargne ou à demander à sa banque de le faire pour soi. On peut l'automatiser. On peut automatiser complètement cet épargne. Donc de dire, voilà, chaque mois, je vais mettre 30, 50, 100 euros de côté. Voilà. Alors, on peut le faire soi-même au début du mois ou à la fin du mois en fonction de ce qui reste sur les comptes. On peut aussi demander à la banque de le faire, notamment dans le cadre d'un plan d'épargne et logement. On peut mettre en place des virements automatiques de 50 euros par mois, par exemple. Mais là, on est déjà presque dans le deuxième temps. Le premier temps, c'est « Connais-toi toi-même ». Et là, les banques, Adrien, vous êtes un spécialiste, ont fait des progrès ou en tout cas proposent de plus en plus de services. Enfin, pas que les banques, d'ailleurs, il y a aussi des startups, on va en reparler, mais pour essayer d'analyser justement ces dépenses. Voilà. On se souvient peut-être des années 90, où on avait des outils sur le marché qui s'appelaient Quickon, Money, qui est édité par Microsoft, mais qui s'adressait plutôt à une clientèle gestionnaire. On allait télécharger son relevé de compte, on l'intégrait dans l'outil, et derrière, on pointait manuellement chaque une des opérations. Alors aujourd'hui, on est capable d'avoir des outils comme ça directement sur son espace bancaire. La plupart des acteurs le proposent. On va avoir, en revanche, beaucoup plus de simplicité. L'idée, c'est que sur la base des libellés de vos opérations, votre banque va pouvoir vous proposer des catégorisations d'opérations. Par exemple, l'alimentation. L'alimentation. Les sorties. L'alimentation. L'alimentation, le logement. Et en sortie de ça, finalement, vous allez pouvoir identifier vos postes budgétaires et surtout, vous allez pouvoir voir comment ces postes évoluent dans la durée. Parce que toute la philosophie de gérer son budget, ce n'est pas de se dire, oh là là, je ne gagne pas assez, même si en effet, tout le monde aurait d'augmenter ses revenus. Mais c'est de se dire, peut-être qu'il y a des arbitrages, peut-être qu'il y a des choix à faire à l'intérieur de ce budget pour le répartir plus intelligemment et en faire une arme à son service. D'où l'importance de ce monitoring et cette gestion de budget qu'on peut faire grâce à ces nouvelles applications qu'on peut installer sur son smartphone ou sa tablette ou les espaces en ligne des banques qui toutes proposent un outil de gestion du budget. C'est des outils qui sont plus ou moins réussis, mais qui sont en voie d'évolution et qui permettent vraiment de se rendre compte visuellement à travers des graphiques, par exemple, de voir quels sont les postes les plus importants. Et si on s'y tient et si on y revient tous les mois, tous les six mois, enfin, si on arrive à envisager son budget sur un an, on peut voir aussi quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut dégager en fonction des dépenses que l'on fait. Alors voilà, parce qu'un internaute demande, Dan, il a un projet de rénover une maison. Voilà, ça c'est un gros projet, rénover une maison. Comment est-ce qu'on peut justement dégager suffisamment de marge, se préparer suffisamment à l'avance pour remplir ce projet ? Ça, c'est un projet très coûteux. Donc, j'espère que Dan a des liquidités déjà de côté. Mais s'il ne les a pas, il faut peut-être reporter son projet de rénovation et voir un peu de quelle épargne il va pouvoir se constituer pour pouvoir répondre à ce projet. Le plus important, c'est d'anticiper, surtout les gros projets, comme l'achat d'une résidence principale où les banquiers demandent un apport personnel. Il faut vraiment anticiper ce type de grosses dépenses en provisionnant régulièrement sur un compte épargne des sommes tous les mois, idéalement, pour pouvoir y faire face. Comment utiliser le découvert autorisé, demande Sophie, pour mieux gérer son budget ? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le découvert autorisé ? On rappelle ce que c'est le découvert autorisé ? Alors, le découvert autorisé, c'est quand vous tombez dans le rouge, votre banque peut vous accorder une certaine somme sans vous prélever des commissions d'intervention qui peuvent être très lourdes en cas d'opérations qui sont rejetées. Utiliser le découvert autorisé de temps en temps, parce qu'on a ponctuellement des problèmes de trésorerie, pourquoi pas ? Si ça devient… enfin, si tous les mois, on est obligé d'avoir recours… Parce que c'est cher, les agios, en fait, de payer dessus. Voilà, il y a des agios qui ont un coût, qui est souvent… 8% en général, en moyenne ? Alors, pas en général, ça peut être… on peut partir sur du 8%, mais c'est des taux qui sont très élevés par rapport, par exemple, à un crédit personnel ou un crédit à la consommation classique. Donc, ce que vous dites, c'est si on peut anticiper une dépense, plutôt que d'aller piocher dans ce crédit autorisé, vaut mieux aller négocier un crédit classique. Ça a un coût. Donc, forcément, vaut mieux s'en passer. Comment optimiser son budget quand on a des revenus irréguliers, demande Franck, et un travailleur saisonnier ? Adrien, est-ce que ça vous a des perspectives ? Alors, l'idée, c'est qu'il faut quand même avoir une idée de ses revenus, même s'ils sont irréguliers, mais de savoir, sur l'année, quels sont mes revenus, et sur cette base, quelles sont aussi mes dépenses. Le premier réflexe, ça va être justement de dimensionner ces postes budgétaires, de les optimiser, faire en sorte qu'ils collent, finalement, aux revenus annuels, et de savoir provisionner, comme le disait Elodie, ça veut dire que tous les mois, il faut, là, dans le cas du saisonnier, où on est dans des revenus irréguliers, c'est à chaque grande rentrée d'argent, savoir provisionner, pourquoi pas sur un produit d'épargne, pour pouvoir produire un petit peu d'intérêt en plus, et utiliser, finalement, ces sommes-là, ponctuellement, de savoir aller ponctionner son livret d'épargne pour alimenter. – Ce que j'entends, c'est que ça fait penser un peu à l'exercice physique, ou à la pratique du sport, ça demande un effort, on peut avoir des applications sur son téléphone, des outils technologiques pour vous donner des conseils, ou même la théorie, après, il faut le faire, just do it. – C'est ça, il faut se fixer des objectifs et essayer de s'y tenir, et c'est sans doute ça le plus difficile. Néanmoins, voilà, il faut avoir une vision de ses dépenses, déjà, pour savoir quelle marge de manœuvre on va pouvoir se dégager, et sur ces marges de manœuvre-là, quelle partie on va coller à un projet en particulier. – Vous dites qu'il faut avoir, en permanence, de côté, une petite poire pour la soif, ça c'est, en tout cas, ce que dit la théorie, c'est pas vous, Elodie, simplement, mais combien est-ce qu'il faut avoir de côté si on veut être un bon gestionnaire ? – Alors, en théorie, on dit qu'il faut avoir 3 à 4 mois de salaire de côté, pour être tranquille, c'est-à-dire pour faire face aux imprévus, bien évidemment, mais aussi aux dépenses-plaisirs, aux vacances, enfin, avoir un espèce de matelas de sécurité. – Et pour éviter d'être à découvert. – Pour éviter d'être à découvert. – Donc, pour ceux qui le peuvent, en effet, c'est quelque chose, c'est un point de repère, 3 à 4 mois de salaire. – Voilà, après, 2 mois de salaire, c'est bien aussi, c'est déjà un gros effort. – Et comment, alors, ce salaire disponible ? Est-ce qu'il faut le laisser sur un compte accessible à tout moment ? Ou est-ce qu'on peut l'investir plus directement ? – Ça dépend aussi de vos projets, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir, bien évidemment, un livret A, qui va vous permettre de transférer, par exemple, ce qui vous reste sur votre compte à la fin du mois, ou l'épargne que vous avez choisi de provisionner. Donc, le livret A, c'est un outil très pratique pour faire des allers-retours avec votre compte courant. Après, si vous avez le projet d'acheter votre résidence principale, là, il faut peut-être se tourner vers des placements un tout petit peu plus rémunérateurs et sur un moyen terme, comme le plan d'épargne-logement. Après, ça dépend, en fait, de votre stratégie patrimoniale. – Bon, il y a une question d'Yannis, justement, sur les placements. On s'écarte un peu, Yannis, mais c'est pour vous. On pose la question malgré tout. Pourrez-vous aborder le sujet des investissements immobiliers, plus particulièrement les modes de gestion locative les plus optimisés ? Bon, ça, c'est de l'épargne, finalement. C'est aussi de l'épargne, mais qui est moins liquide. – Alors oui, c'est du patrimoine, là, pour le coup. – C'est une autre catégorie. – C'est grâce à l'épargne qu'on se constitue sans patrimoine. – C'est ça. On va pouvoir, justement, pouvoir nourrir des projets parce que c'est un investissement locatif. Il faut quand même avoir… Ça ne s'adresse pas à tout le monde, je veux dire, donc… – Et ça, cette idée de patrimoine, elle n'est pas inintéressante aussi, surtout dans une perspective où… Je prends l'exemple des retraites. On voit que c'est de plus en plus… En tout cas, des perspectives peut-être parfois un peu sombres. Cet outil de gestion, finalement, du quotidien, d'arriver à faire un budget, dégager un peu de marge de manœuvre, c'est la première étape avant la constitution d'un patrimoine ? – Comme vous disiez tout à l'heure, il y a un parallèle qu'on peut faire, vraiment, avec la gestion d'une entreprise, du chef d'entreprise qui construit son budget dans la durée. C'est la même chose, enfin, sur du locatif, par exemple, on va avoir tendance à dire qu'il faut un apport de départ, il vaut mieux déjà être propriétaire de sa résidence principale, ça passe mieux aussi, et surtout, il faut construire son projet. Il faut savoir estimer à combien on va louer le bien, combien on doit investir dedans, comment ça s'investit, quels sont les bénéfices fiscaux à en tirer, et quels sont un peu tous les coûts cachés derrière. C'est-à-dire que, quand vous louez un appartement, vous n'allez pas forcément le louer 12 mois, parce que, finalement, tous les deux ans, il va être vide pendant deux mois quand vous allez avoir un changement de locataire. Vous avez les frais de gestion locative, vous avez les frais de recouvrement des loyers impayés, voilà, tout ça, c'est un budget à construire, et c'est sur cette base, finalement, aussi, qu'on peut travailler. Donc, sur la logique projet, c'est, effectivement, la meilleure façon, c'est déjà de savoir quels sont ces marges de manœuvre, et les outils des banques, ça permet d'arriver à ça, et ça permet, finalement, derrière, de construire un projet qui est viable, parce que c'est une lutte. Alors, on a plusieurs questions qui continuent d'arriver. Dans le cas de revenus irréguliers, quel montant constitue un matelas de sécurité ? Ça rebondit un matelas de sécurité raisonnable, 5 000, 10 000, 15 000 euros, demande Mickaël. Alors, ça, ça dépend aussi de... De son train de vie. De son train de vie, tout à fait, de ses revenus aussi. Donc, après, ça dépend aussi, on peut se dire qu'avec 2 000 euros de côté, on peut être tranquille. Pour faire ça, c'est des dépenses imprévues, par exemple. Si on prend l'analogie du salaire, qui est un revenu régulier, 3 à 4 mois, c'est un tiers de son budget annuel, enfin, un quart ou un tiers, en fait. C'est ça aussi, le raisonnement. Donc, si vous avez des revenus irréguliers, mais que vous pouvez annualiser, finalement, c'est un peu ça, la référence ? Oui, bien évidemment. Quand on a des revenus irréguliers, il faut voir ça sur une année. Il faut vraiment... On peut anticiper un peu ce qu'on va toucher. Il faut mettre tout ça en commun. Et puis, lisser les dépenses et la part d'épargne qu'on peut consacrer sur un an. Voilà. Alors, Coralie, est-il possible de mettre des alertes de dépenses ? Oui, alors, on parlait des outils des banques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. Enfin, tout le monde est très actif sur le sujet. L'idée, c'est... Pourquoi ils sont actifs sur le sujet, ces banques ? Donc, ils ont une idée derrière la tête. Oui, ils ont une idée derrière la tête, je pense. C'est laquelle ? Laquelle, c'est déjà qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'apporter plus de services en ligne parce qu'on a de moins en moins de gens qui passent en agence. Donc, finalement... C'est un point de contact. Ça permet de revenir, finalement... C'est un point de contact, c'est un facteur d'attractivité. Aujourd'hui, on voit plus sa banque sur Internet que son banquier en face-à-face. Et voilà, il faut être le meilleur conseiller possible et le meilleur coach possible pour reprendre votre analogie tout à l'heure. Surtout qu'il y a une pression qui monte avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui s'intéressent aussi de plus en plus à ce marché parce que c'est un marché qui repose sur l'information, une information digitale, et qui dit information digitale, dit GAFA. Voilà, parce qu'on voit beaucoup d'initiatives en ce moment. Il y a Apple qui a lancé, par exemple, son système de paiement aux États-Unis. Facebook qui permet aussi aux États-Unis de s'envoyer de l'argent entre amis depuis la semaine dernière. Donc, on voit vraiment des... L'argent intéresse ces acteurs. Ça les intéresse parce que c'est aussi un secteur rémunérateur. Les flux d'argent, c'est quelque chose qui se rémunère dans la profession. Et au-delà de ça, sur l'aspect connaissance client, aujourd'hui, un acteur comme Google est très fort parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais si on prend l'exemple de la vie financière, eux vont s'intéresser d'une part à l'assurance. Ils ont déjà débuté aux États-Unis, lancé il y a quelques semaines, un premier comparateur d'assurance auto. Et on sait aussi qu'ils sont en train de s'intéresser aux prix immobiliers. Parce que finalement, ils ont une bonne connaissance de vous. Et ils sont aussi toujours un peu les premiers à pouvoir vous proposer un produit parce que c'est eux que vous allez voir en premier. Je reviens à la question de Coralie. Parce qu'on a un peu dérivé, c'est ma faute. Est-il possible de mettre des alertes de dépenses ? C'est-à-dire que quand on a fixé peut-être un seuil de budget sorti, on va dire, et qu'on atteint ce seuil, est-ce qu'on peut être alerté ? C'est tout le sens des outils, justement. C'est de mesurer son budget et ses postes budgétaires. C'est la première étape, c'était la photo. La deuxième étape, c'est de se fixer des objectifs. Donc les objectifs, ça va être de dire, je ne veux pas consacrer plus de N euros par mois à tel poste budgétaire. Alors, les outils, aujourd'hui, finalement, analysent en quasi temps réel les mouvements qui arrivent sur votre compte. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir vous alerter par un mail, par une notification sur votre téléphone, pourquoi pas par un SMS, pour vous dire, attention, vous approchez du rouge sur telle catégorie. Bien sûr. Pas encore une décharge électrique. Non, non, non. Ça viendra peut-être. Arnaud, justement, demande, est-ce qu'il y a des exemples d'outils de gestion de compte qui soient riches et performants ? Alors, les outils de gestion de compte, il en existe pléthore. Celui que je conseillerais d'utiliser, c'est celui de votre banque. Toutes les banques ont développé des outils de gestion du budget. Toutes ne sont pas parfaites, mais toutes vont s'améliorer. Donc, utilisez principalement celle de votre banque. On peut commencer avec sa banque qui a logiquement ses informations d'opération. Mais après, il y a aussi une scène des startups assez dynamique, avec justement l'idée de se servir de la technologie, des derniers outils pour aider les gens à gérer leur budget. Oui, effectivement. On a une scène qui est de plus en plus active en France sur le sujet. C'est une bonne nouvelle. Le marché, justement, de la gestion de finances personnelles, c'est quelque chose qui a intéressé beaucoup de monde. Alors, il s'est un peu contracté ces derniers mois, ce marché. Mais on a des projets qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que les banques, finalement, travaillent avec ces acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques sont conscientes qu'elles ne sont pas nécessairement les mieux placées aujourd'hui en termes d'innovation et d'expérience utilisateur sur les canaux digitaux. Donc, elles se rapprochent de ces startups. Elles les font travailler pour développer leurs propres outils. Coralie, encore une question de Coralie. Est-ce que ces outils me permettent d'archiver les factures associées à mes dépenses ? Ça me rappelle un peu vraiment la gestion d'entreprise. Là, on est vraiment dans la comptabilité presque pure et dure. Oui, alors ça, c'est vraiment… Il y a quelques initiatives qui existent déjà, mais ça va peut-être devenir une grande tendance dans les banques. C'est effectivement, il y a certaines applications qui vont récupérer pour vous toutes vos factures de téléphone, d'assurance, etc. et qui vont les stocker dans un espace unique et qui vont pouvoir les mettre en face de vos relevés de compte, en fait. Et l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, alors d'une part, c'est un intérêt qui permet d'avoir toutes les informations essentielles sur votre budget dans un même espace. C'est vrai que, par exemple, on va acheter un lave-vaisselle, la facture va être enregistrée sur cet espace. Si jamais on a un problème et qu'on veut faire jouer la garantie, on sera tout de suite où est la facture. On n'aura pas à replonger dans les factures papier qu'on aura plus ou moins archivées. On ne sait trop où. Black demande, a-t-on les mêmes garanties avec les banques en ligne que les banques traditionnelles ? Adrien, est-ce que vous observez, vous qui conseillez beaucoup de banques, encore une césure entre acteurs traditionnels et acteurs en ligne ? Alors, les approches, disons, dans la gestion de la relation client, elles sont différentes. Et aujourd'hui, on constate que la clientèle des banques en ligne est plutôt une clientèle CSP+, un peu aisée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les principaux acteurs de la banque en ligne en France, en les regardant de plus près, ils sont tous adossés à des grands groupes. On en a une bleue qui est adossée à une grande banque verte. On en a une rose qui est adossée à une grande droite et rouge. Les daltonnières ont pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que B4Bank, par exemple, fait partie du groupe Crédit Agricole. Donc, c'est une garantie. Ils sont marrons, je crois, des fonds. Oui, ils sont marrons, pour le coup. Ils sont adossés à du verre. OK, donc, en fait, il n'y a pas de pure player, ça que vous dites ? Il n'y a pas réellement de pure player en France. Ça n'existe pas parce que pour lancer une offre de banque en ligne, on est quand même aujourd'hui un peu encore au balbutiement de tout ça. C'est-à-dire que même s'il y a de plus en plus de demandes sur ces offres-là, lancer une banque, ça coûte de l'argent. Et ça demande une grande solidité financière. Donc, les grands groupes sont les mieux placés aujourd'hui pour lancer ces acteurs-là. Question, Diany. C'est-il judicieux d'avoir plusieurs établissements bancaires ou au contraire concentrer toute son épargne dans la même banque ? Bonne question. Très bonne question. Et puis, ça dépend encore de chaque profil. Après, il y a des gens qui vont aller partir à la recherche de la meilleure offre de placement, au meilleur taux de rémunération. Là, évidemment, on peut avoir des comptes un peu de partout. C'est un choix. Pablo, oui, Adrien. Je pourrais ajouter que finalement, il faut aussi mesurer ça avec le bénéfice en termes de temps. C'est qu'avoir plusieurs banques, c'est aussi plus de gestion. Donc, voilà. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà, on y revient toujours. Pablo, que faire de mes liquidités restantes sur mon compte courant à la fin du mois ? Quel placement me recommandez-vous ? Dans un contexte où, en effet, les taux sont assez bas. Alors, les taux sont assez bas. Après, tout dépend si vous voulez faire un placement sans risque ou un placement risqué aussi. Si vous avez des liquidités sur votre compte qui ne rapportent rien, déjà, il faut avoir une base qui est sans doute le livret A ou le livret de développement durable. C'est peu rémunérateur, mais néanmoins, ça permet de disposer rapidement de ces liquidités. Après, si on veut gagner un peu plus en risque, on peut choisir aussi les fonds en euros, des assurances-vie qui sont mieux rémunérées. Et après, si on veut prendre des risques et si on n'a pas peur de mettre en jeu une partie de son capital, on peut se tourner vers d'autres placements et notamment vers les marchés financiers. Jean demande si l'idéal budgétaire n'est pas de se constituer une épargne garantie égale aux encours de ses crédits. C'est un peu technique, là. Là, c'est vraiment très, très technique. Mais je ne suis pas sûr de voir l'intérêt. C'est-à-dire que ça annulerait, finalement, on aurait une épargne qui compenserait ses crédits ? Oui, je ne sais pas si c'est une très bonne solution. Sauf si les taux sont comme actuellement très, très bas, peut-être. Oui, c'est sûr. Après, l'épargne garantie, par exemple, sur un livret A, n'apporte pas grand-chose, effectivement. L'épargne garantie, même si les taux aujourd'hui du crédit, en particulier le crédit immobilier, sont particulièrement bas, le taux du livret A aujourd'hui. Donc, on reste quand même en perte. Le mieux, aujourd'hui, si vous avez un prêt à 2%, plutôt que de mettre sur un livret A qui vous apporte 1%, il vaut mieux rembourser en partie. Je reprends mon analogie avec le sport. Alors, c'est en effet un effort, c'est difficile de s'y mettre, c'est une discipline. Comment est-ce qu'on transforme quelque chose de vicieux en quelque chose de vertueux ? Là, pas en matière sportive, mais en matière budgétaire. Comment est-ce qu'on arrive finalement à se dire, je vais avoir quand même des marges de manœuvre ? L'analogie avec le sport, c'est que, bon, souvent, c'est le temps. On se dit, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, il pleut. Comment est-ce qu'on fait vis-à-vis de son budget ? Si on reparle des outils qui sont mis à disposition par les banques, aujourd'hui, en grande majorité, vont proposer déjà de catégoriser automatiquement vos opérations. Donc, l'effort est déjà un petit peu plus réduit. Donc, on a la photo, ce que disait Elodie. Voilà, après, il faut passer à l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on la projette dans l'avenir ? Alors, dans l'avenir, la question, à mon sens, c'est de... Déjà, certains établissements proposent aussi des fonctionnalités prédictives. C'est de savoir qu'aujourd'hui... On va vers ça, des algorithmes finalement qui vont dire, bon, vous allez régulièrement en vacances en été, et donc, il faut penser à épargner... Et qui viennent aussi, clairement, des marchés financiers, ces algorithmes, mais appliqués aux gestions personnelles, à la gestion de finances personnelles. Savoir dire qu'on a une récurrence de certaines dépenses dans un mois, et ça nous permet de savoir qu'à partir du 16 ou du 17, il va commencer à falloir faire attention. Et justement, derrière, ça nous donne aussi les clés. Savoir qu'une fois que mon prêt immobilier, mes impôts et ma facture de téléphone sont passés, il me reste très peu pour vivre. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille aussi en amont sur ces postes-là pour les réduire. Et renégocier éventuellement, on l'oublie peut-être, mais bon, ben voilà, on est dans un monde où on peut renégocier si les choses ne sont pas forcément figées. Non, pas du tout, et même sur les dépenses contraintes que sont, par exemple, le crédit immobilier. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de renégocier son crédit immobilier si on l'a souscrit il y a quelques années. Ça vaut vraiment le coup. Mais c'est pareil aussi pour les contrats de téléphonie, pour les assurances. Ça vaut pour plein de choses, en fait. Une question intéressante de Pablo, parce que vous nous dites, et on l'entend, il faut s'appuyer sur sa banque pour avoir cette photo et essayer de dynamiser, finalement, son budget. Mais Pablo demande comment est-ce qu'on fait quand on est multibancarisé ? Comment est-ce qu'on fait, justement, pour réconcilier toutes ces informations ? On a les outils, aujourd'hui, qui existent, qui sont, pour la grande majorité, gratuits. En tout cas, on a des modèles premium, enfin freemium, c'est-à-dire que l'accès est gratuit, puis vous avez des fonctionnalités analytiques plus poussées qui sont disponibles. Donc, plusieurs solutions qui s'adressent directement aux particuliers. Et certaines sont même déjà adossées à des groupes bancaires également. Et en fait, ces établissements, ces startups savent aller récupérer sur plusieurs établissements les données, vos données bancaires. Les banques, finalement, laissent en accès libre ces données. Pas tout à fait, pas tout à fait. En fait, ce que font ces startups, c'est qu'elles ont développé des robots, quelque chose qu'on appelle dans notre jargon… On fait des banques crôlées. Voilà, on parle même de scrapping, c'est-à-dire qu'on va… Scrapping, on apprend des mots. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quoi, scrapping ? Le scrapping, en fait, ça consiste à prendre une page web, d'aller chercher des éléments dans cette page web et de les structurer autour d'une base de données pour, derrière, savoir faire des calculs et vous offrir des restitutions. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher sur vos comptes bancaires un petit robot qui se fait passer pour vous et à qui vous avez donné les clés de votre compte bancaire. Bien sûr. Et c'est là où il y a des questions à se poser aussi. Il ne faut pas qu'il se barre avec la caisse. Voilà, il vaut mieux quand même se concentrer sur un acteur dont on sait qu'il est sérieux. Voilà, Pablo, vous avez la réponse, il faut scrapper. Claudie vous demande de répéter. Vous conseillez vraiment à quelqu'un qui a un emprunt à 2% de le rembourser plutôt que de le laisser en placement ? Aujourd'hui, tout dépend de la capacité d'épargne et de la quantité d'épargne que vous avez. Oui, quelque chose qui va vous rapporter 1% contre quelque chose qui vous coûte 2. Je dirais, sans être au Vernia, un chou est un chou et on retrouve, on retombe plus facilement sur ses pieds. Une question de Thomas. Est-il possible via les outils de voir l'évolution de son budget d'une année sur l'autre ? L'outil est-il assez intelligent pour me suggérer des marges ? Alors, la grande majorité des outils n'est pour l'instant pas en mesure de vous le dire. Par contre, ces outils permettent de visualiser très clairement quels ont été les pics de dépenses auxquels vous avez dû faire face pendant l'année. Ça peut être, alors là on ne parle pas des impôts, on sait au mois d'août combien on va payer, etc. Mais ça peut être des rendez-vous dans l'année, comme la rentrée scolaire, qui engendre des frais pour les familles. Ça peut être les fêtes de fin d'année, pendant lesquelles traditionnellement on fait plus de dépenses. Ça peut être les vacances d'été. Donc ça peut vous permettre de vous rendre compte par vous-même des dépenses à venir, des grosses dépenses auxquelles vous allez devoir faire face. Et l'avenir va vers du conseil en optimisation de budget. On en parlait tout à l'heure, les outils aujourd'hui commencent à rapatrier un petit peu vos informations auprès de l'ensemble de vos fournisseurs, que ce soit votre fournisseur de téléphone mobile, votre fournisseur d'énergie. Demain, pourquoi pas aussi aller récupérer votre avis d'imposition. Et finalement, on arrive dans une situation où la banque, demain, sera peut-être la personne la mieux placée pour vous conseiller en optimisation de budget. C'est-à-dire, vous avez un forfait de téléphone qui vous coûte 70 euros, alors que la concurrence en proposait un 60, eh bien, on va peut-être vous proposer de signer avec la concurrence. C'est le nouveau modèle économique qui se met en place. On parle beaucoup de technologies, d'outils, d'algorithmes. Est-ce que l'humain va garder une place là-dedans, la relation qu'on peut avoir avec un conseiller, qu'il soit son banquier ou quelqu'un d'autre ? C'est là où se fait la différence aujourd'hui, sur les acteurs de la banque en ligne. Comme je le disais, ils sont quasiment tous... Enfin, en France, ils sont tous adossés à des grands groupes. La question, elle est là, en fait. La différenciation, elle est là. C'est qu'effectivement, avoir tout sous la main pour être informé, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir contacter quelqu'un facilement. Ils travaillent tous là-dessus, sur des mécaniques de chat, des centres d'appel, du mail. Grosso modo, on a à peu près un bon panel, même si le rendez-vous en agence n'existe plus. – Ça s'appelle le PFM, c'est ça ? Ces outils qui permettent de catégoriser, finalement, son budget, enfin, ses dépenses, le Personal Financial Manager ? – C'est ça, c'est ça. En français, on parle d'outils de gestion des finances personnelles. C'est vrai que le Personal Finance, c'est un terme assez anglo-saxon. – Mais ça se développe, cette culture. C'est très développé, en effet, aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'initiatives, et ça arrive en France, finalement. – Les Américains, pour le coup, c'est une population très multibancarisée. Tout le monde a 5, 6, une dizaine de cartes de crédit dans son portefeuille et gère son budget de cette façon-là. Donc, finalement, cette culture d'aller chercher les données financières dans plusieurs établissements et les réconcilier, c'est nécessairement, chez eux, une obligation. – Finalement, l'idée, la philosophie, Elodie, c'est de s'enrichir à revenus constants, finalement. C'est ça, le miracle de la gestion du budget, aussi ? – Oui, c'est d'anticiper, en fait. Le plus important, c'est vraiment de savoir à quoi s'attendre pour ne pas être surpris par un coup dur, par exemple, ou une dépense imprévue. – Donc, ça évite de payer des AGO, voire de dynamiser son épargne, ou de se rendre compte qu'il y a un poste de dépense, finalement, sur lequel on pourrait gagner un peu de marge de manœuvre pour anticiper des dépenses plus importantes à moyen ou long terme. – Tout à fait. C'est peut-être aussi de réduire un peu ses achats compulsifs. Si on a tendance, je pense notamment à l'agente féminine, à beaucoup acheter de vêtements, c'est vrai, on peut se dire. – Tiens, là, ça a explosé. – Les hommes sont coquets, aussi. – Il y a une tendance que vous observez, Adrien, c'est le côté ludique. On va… ludique, c'est quoi ? C'est finalement cette culture des jeux vidéo qui se répand grâce à Internet dans beaucoup de secteurs. Ça arrive aussi dans le monde de l'argent. – Oui, finalement, quand on veut que les gens s'intéressent à un sujet, il faut leur donner des petites récompenses. – Il y a des exemples, alors donnez-nous, par exemple. – Il y a une startup qui est assez intéressante aux Etats-Unis qui s'appelle Simple, qui a été rachetée par une grosse banque espagnole qui s'appelle BBVA. Ils ont été rachetés l'année dernière. Et eux, en fait, ont développé des systèmes d'objectifs. C'est-à-dire que vous avez sur votre compte des petites jauges et vous allez dire, admettons, je veux me payer un voyage dans les îles et il me faut un budget de 2 500 euros pour y aller. Et vous allez, finalement, tous les mois, quand vous avez un petit peu d'argent disponible, alimenter cette jauge, mais en mettant 100, 200 euros de côté. Et finalement, quand la jauge est au complet… – Vous pouvez partir. – Vous pouvez partir. – Chérie, fais tes valises. Vous voyez cette tendance aussi arriver, Elodie, ce côté un peu ludique, parce que c'est un bon moyen, finalement, de s'astreindre à cette discipline. – Déjà, les applications des banques sont déjà très ludiques parce qu'elles simplifient grandement les choses. C'est vrai que le fait que toutes les dépenses soient catégorisées quasi automatiquement, c'est-à-dire qu'il en reste encore très peu, qui restent sans étiquette et qu'il faut étiqueter soi-même. Mais là, tout est tellement plus facile, tellement plus visuel, que oui, bien évidemment, je pense que ça va tenter de nombreux gens et qui vont devenir utilisateurs de ces applications. Ça, c'est évident. – Et en fait, ça veut dire qu'on va avoir une notion de son budget. Enfin, on pourrait imaginer, presque prolonger cette métaphore, aller vers le jeu vidéo complet. Il y a des tendances comme ça que vous observez, notamment pour les jeunes cibles ? – Oui, alors récemment, le Crédit Agricole a lancé une… Je crois que c'est le Crédit Agricole qui a lancé une initiative là-dedans. On parle beaucoup en ce moment des hackathons, c'est-à-dire qu'une entreprise va faire venir dans ces murs des développeurs qui vont finalement innover autour de ces services et proposer de nouveaux usages. Et le Crédit Agricole a proposé un hackathon qui s'appelait Game the Bank et en réunissant des acteurs du jeu vidéo pour voir finalement quels étaient les ponts qu'on pouvait construire entre la banque et le jeu vidéo. – Et ça a marché ? Ça a donné quelque chose, vous savez ? – Je ne me suis pas suffisamment intéressé au sujet. – On reviendra nous en parler alors. – Voilà, avec plaisir. – Coralie demande, existe-t-il des budgets sur mesure ? Les outils me suggèrent-ils des budgets adaptés à mon comportement ? On pense au profilage là en fait, au profiling, c'est-à-dire est-ce que finalement je peux avoir des patterns ou des, comment dirais-je en bon français, des modèles type qui me permettraient d'aller vers ça ? Encore une fois, je pense que la comparaison avec le sport, si je veux courir le marathon, on va me donner un programme d'entraînement. – On n'est pas dans une analyse encore… Enfin, on n'est pas dans une analyse fine à ce point-là, pas encore. Néanmoins, là, c'est encore à l'utilisateur de se rendre compte lui-même de ses limites et de ses capacités. Voilà, mais peut-être que ça va venir… – Dans le fond, les banques savent aujourd'hui faire aussi des scores par rapport à votre profil. Ils sont capables, par rapport à la récurrence de vos dépenses, de quelque part vous noter, parce que c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir vous accorder un crédit, sur cette base-là qu'on va vous proposer tout un tas de produits. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces outils ne sont pas encore mis à votre disposition, en tout cas pas de façon très visible. Mais quand vous vous connectez sur le site de votre banque et qu'on vous propose un crédit à la consommation de l'assurance-vie, c'est parce qu'on sait finalement que vous avez une appétence pour ces produits-là. – Adrien, vous m'avez dit que quand on… en préparant cette émission, quand le client a accès à une certaine information, c'est-à-dire ce panorama finalement de son compte en banque, cette cartographie, mais le banquier n'a pas encore accès à cette information. – Oui. – Pourquoi ne pas lui donner accès à cette information pour éventuellement me conseiller ou me piloter mieux ? – Alors c'est un sujet qui est en cours de réflexion, de discussion, même si… – Les banques ont peur que ce soit trop perçu comme intrusif, peut-être ? – Voilà, aujourd'hui l'idée c'est donner au consommateur un outil qui l'aide à mieux gérer son argent. – Tout seul ? – Tout seul. – Sans aide. Si mon banquier m'appelle en disant, il faudrait peut-être arrêter de sortir en boîte ou au restaurant… – Je ne vais peut-être pas très bien le prendre, oui. – C'est ça en fait, la crainte. – Donc l'idée c'est quand même de garder une muraille pour sa vie personnelle. On n'a pas envie de tout dire à son banquier, même si on doit lui dire quand même un certain nombre de choses. – Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ce paysage va changer ? Alors, on est à l'aube d'un grand changement, d'une grande modification. – Alors, on en parlait, enfin vous en parliez tout à l'heure, les GAFA qui arrivent sur ce secteur-là. Il y a nécessairement un besoin pour les banques de se réinventer, de réinventer la relation avec leurs clients. Donc les outils de gestion des finances personnelles, ça en fait partie. – Si on suit cette évolution, comme l'évolution de l'espèce, il y avait les agences et puis après la banque en ligne. Et là, on va rentrer dans une nouvelle ère, c'est un peu ça, on pourrait dire ? C'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre ? – Alors, l'agence, à mon sens, elle n'est pas morte. Il ne faut pas l'enterrer, même si aujourd'hui, elle est moins fréquentée. Le discours aujourd'hui des banques traditionnelles, c'est plutôt dire « Ok, on a compris, allons dans le digital, mais gardons une présence sur les territoires au plus proche avec nos agences. » Et c'est vrai que c'est leur force aujourd'hui. Le risque aujourd'hui pour les banques, c'est qu'on, voilà, on le disait aussi, il y a des startups qui arrivent sur ce secteur-là, il y a des géants de l'Internet, et chacun est en train d'essayer de grappiller son petit morceau. Et une des questions, c'est est-ce que la banque, pour les particuliers, ce qu'on appelle la banque de détail, n'est pas en train finalement de se désagréger ? Donc aujourd'hui, on sent… Avec une spécialisation de plus en plus forte, qui serait adaptée à des profils. On pourrait imaginer des banques consacrées, dédiées aux chopeuses, d'autres aux amateurs de grosses voitures, non ? On n'allait pas jusque-là, mais néanmoins, ça peut retisser du lien entre les banques en dur et leurs clients, c'est-à-dire peut-être leur proposer de nouveaux services, de nouveaux rendez-vous avec des conseillers qui ne sont pas que des conseillers financiers, qui vont vous conseiller des produits d'épargne ou vous vendre du crédit. Autour de ces centres d'intérêt, justement. Des centres d'intérêt ou de la manière dont on gère son budget aussi. On pourrait peut-être imaginer un conseiller qui dirait, on va se mettre autour de la table, on va analyser vos dépenses, voici ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux, que vous vous épargniez plus ou que vous vous retrouviez moins en difficulté. Une dernière question pour vous deux. On a commencé cette émission en faisant le constat que les Français n'étaient pas forcément peut-être des grands fans de la gestion budgétaire. Est-ce que vous pensez que toute cette évolution, cette culture nouvelle, ces outils nouveaux, ces tendances vont les changer ? Je pense que c'est dans leur intérêt, en tout cas. L'idée derrière tout ça, c'est toujours bien de se dégager des marges de manœuvre. Et c'est, vous le disiez, s'enrichir, sans voir ses revenus progresser. C'est une belle philosophie, ça. Voilà. Gagner plus sans gagner plus. Voilà, c'est ça. Et finalement, l'objectif derrière, c'est de gagner du confort de vie. Et on l'a vu, les outils aujourd'hui font beaucoup de choses à notre place. Donc, c'est dommage de ne pas s'y intéresser. Élodie ? Moi, je pense aussi que ça va être une tendance parce que les outils sont tellement simples à utiliser, tellement intuitifs que ceux qui utilisaient des cahiers ou des tableurs Excel vont peut-être les laisser tomber et que d'autres vont y venir. Et notamment, depuis que c'est disponible sur les smartphones ou les tablettes, c'est très simple. Donc, je pense que ça va se développer, évidemment. Merci, Élodie Toustou. Vous êtes journaliste chez Mieux vivre votre argent. Merci, Adrien Pigeot. Vous êtes consultant Banque Digitale chez Capa Invest. Merci à vous tous pour votre écoute et pour vos questions, surtout, qui étaient nombreuses. J'espère qu'on a répondu à une partie d'entre elles. Vous pouvez continuer à échanger sur le site. On essaiera d'apporter des réponses. Merci beaucoup. À bientôt. – Sous-titrage FR –